Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va faire de la statistique de base. Si vous n'avez pas regardé les vidéos précédentes, je vous conseillerais d'aller regarder les vidéos précédentes pour que cette vidéo et les vidéos qui vont suivre ne soient pas compliquées. Avant de faire l'estimation, il est conseillé de comprendre les valeurs qui peuvent influencer notre estimation où il faut a priori le corriger avant de passer à l'estimation. Et ces facteurs qui peuvent influencer notre estimation sont les valeurs extrêmes et la distribution bimodale. Donc, pour identifier ces facteurs, là-bas, on va utiliser un outil visuel qui est un histogramme qui permet de détecter certaines anomalies ou de faire un diagnostic avant d'envisager une démarche d'amélioration de nos données. Voilà, un histogramme en statistique, c'est juste une représentation graphique permettant de représenter la répartition d'une variable continue en la représentant avec des colonnes verticales, comme ceci. Donc, je vais essayer de faire un histogramme. Donc, voilà. On a deux barres verticales. C'est ici qu'on appelle histogramme. histogramme. Ici, on a la fréquence. Et ici, on a... C'est ici qu'on appelle classe. Donc, ça peut être 0, 10, 20, ainsi de suite. Et voilà. C'est en fait ça qu'on appelle histogramme. Et qu'est-ce qu'on appelle... Comment identifier les facteurs qui peuvent influencer notre estimation ? Il y a les valeurs excès et la distribution du modèle. Donc, on va commencer par la distribution du modèle. Ça se présente comme ceci, où on a deux piques qui ne sont pas adjacentes sur le même terrain, sur le même domaine. Donc, on a ça. On a un histogramme qui est comme ceci. Voilà, on a deux piques qui ne sont pas adjacentes sur le même terrain. Ceci affecte l'estimation des ressources. Et très souvent, la distribution bimodale, c'est dû aux données qu'on a dans notre base de données. On a sur un même... Dans un même tas de données, on a deux sources différentes. On a deux domaines différents dans une même table. Donc, il faudra séparer les données et puis les estimer séparément. Et les valeurs extrêmes, c'est... C'est pratiquement... On peut les observer à partir d'un histogramme. Voilà. Ce sont deux colonnes verticales qui sont séparées sur... Bon, bien sûr, sur un histogramme, vous verrez une colonne qui est éloignée des autres. Donc, ça représente des valeurs extrêmes. Donc, pour confirmer les valeurs extrêmes, il est aussi conseillé de déploiter nos données sur un plan ou sur une carte pour voir comment ces valeurs se représentent. Donc, sur l'histogramme, ça se présente comme ceci. On peut aussi les observer lorsqu'on fait le SCART-Upload. Le SCART-Upload, c'est rien d'autre que la combinaison de points. On peut avoir deux... On peut plotter nos points comme ça. Vous voyez que nos points sont alignés, mais on va remarquer deux points qui sont éloignés des autres qu'on appelle les valeurs extrêmes. Donc, il est très important, avant d'estimer, d'identifier ces facteurs ici, voir la distribution. Est-ce la distribution est bimodale ou dans nos données, on a des valeurs extrêmes. Les valeurs extrêmes, il faudra soit les enlever ou soit les corriger. Donc, on verra ça dans un autre tutoriel. Donc, pour ce qui est fait, la construction d'un histogramme s'est faite à partir du menu base des données, et puis analysis, et puis basic statistics window. Donc, on a cette fenêtre. On peut l'obtenir aussi à partir du menu bloc modèle, geostatistics, et basic statistics. Voilà, on a cette fenêtre ici. Sur cette fenêtre, on peut importer nos données. On va utiliser nos données ici. On va utiliser le composite intersection, ici, pour l'analyse et pour la construction de notre bloc modèle. Voilà. Je vais rentrer sur cette fenêtre ici. Et puis, pour importer nos données, je peux aller sur cette icône ou aller dans File. J'ai le même icône. Donc, c'est là, ou soit carrément là-bas. Voilà. Et sur cette fenêtre, j'ai deux tables. Donc, je vais essayer d'expliquer un peu rapidement ceci. Sur la table basic, nous devons spécifier le nom, le fichier d'entrée. Et l'ID range, c'est relatif à notre fichier d'entrée. Et le stream range, c'est aussi relatif à notre fichier d'entrée. Et ici, la description du champ de nos données. On va prendre D1 parce que l'inteneur d'or qu'on a dans nos fichiers, on l'a enregistré dans D1. Ici, le nom, c'est le nom qu'on aimerait qu'il soit affiché sur ces champs-là. Et le minimum value. Le minimum value, c'est la valeur initiale ou la valeur la plus faible qu'on aimerait sur notre histogramme. Les valeurs qui seront inférieures à la valeur qu'on va assigner ici seront négligées. Et la valeur maximale, c'est la valeur limite qu'on aimerait avoir lors de notre affichage. Et les valeurs supérieures à cette valeur seront négligées. Et toutes les valeurs supérieures à celle-ci ne seront pas prises en compte. Et ici, histogramme Bins, ça signifie le nombre de barres. Et ici, c'est l'épaisseur de barres. Donc, ici, si on prend par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, ici, le nombre de barres c'est 8 et l'épaisseur ou la largeur de nos barres, elle est de 0, 10. Donc, 10. Et le Bins ici, ça signifie classe. Voilà, on appelle classe ou Bins. Voilà. Donc, ce sont les paramètres qu'on aura à mettre ici. Voilà, include coordinate graphs. Si on clique ici, on va inclure les coordonnées x, y. On n'a pas besoin d'inclure les coordonnées sur le graphique. Et sur l'autre étape, ici, on a une contrainte géographique. C'est pratiquement la même explication avec les deux valeurs ici, minimum et maximum. En fait, les coordonnées qui seront inférieures aux coordonnées qu'on aura placées ici ne seront pas considérées. Ou les points qui ont des coordonnées inférieures à ces coordonnées ici ne seront pas considérés. Et les points qui auront des coordonnées supérieures aux coordonnées qu'on aura placées ici ne seront pas considérés. Maintenant, ici, le traitement de valeur négative. Ici, si on prend cette option, on va traiter les valeurs négatives comme étant zéro. Si on prend cette option, les valeurs négatives ne seront pas considérées. On va faire abstraction de ces valeurs et cette option va considérer les valeurs négatives comme telles. Voilà. Voici un peu de minute, une explication pour cette fenêtre. Donc, on va sélectionner notre fichier qui est Composite Intersection 1. Voilà. Et le champ, c'est d1 et le nom, on va prendre gold. Ensuite, on ne va pas prendre des valeurs minimales, maximales parce qu'on peut considérer tous les strings et toutes les valeurs de notre composite. Donc, ici, mettons l'épaisseur à 0.5, on pourra changer et voir comment ça apparaît. Voilà. Et si on n'applique pas de contraintes géographiques, on va Apply. Voici comment c'est présent dans notre histogramme. On peut augmenter la taille. On peut augmenter la taille de 0.8. Voilà comment c'est présent dans notre histogramme. Le bar en rouge représente la fréquence et la courbe bleue représente la fréquence cumulée. Donc, ce bouton ici nous permet de voir différentes courbes. Voilà. On peut aller dans le menu Display pour voir juste la courbe de fréquence que vous voulez. Rien que les histogrammes. Voilà. Rien que l'histogramme. On peut aller ici. Ça revient au même. C'est le même bouton. On peut prendre cette icône. Pour afficher les deux, les barres et la courbe de fréquence cumulée, on peut prendre cette icône ou aller dans le menu Display et prendre cette icône-là. On peut aussi afficher la courbe de probabilité en allant sur cette icône ici. Voici la courbe de probabilité où on peut aller dans le menu Display et puis prendre la courbe de probabilité. qui se présente comme ceci. On peut aussi prendre, assigner une distribution, voir la courbe de distribution. Voici la courbe de distribution en bleu. On peut aussi aller dans le menu Display et prendre le Normal Distribution Curve, la courbe de distribution normale. On peut aussi afficher à l'aide de cette icône, les coordonnées x, y, voilà. Le scatter diagram x, y, parce qu'on n'a pas de coordonnées ici. x, y, on n'a pas coché la case de coordonnées x, y. On peut, on peut faire disparaître la grille ici si elle ne pleut pas en allant sur cette icône ou en allant dans le menu Display et Display High Grid. Voilà, elle est affichée encore. On peut afficher les valeurs sur les différentes courbes. Donc, voilà, en allant sur cette icône ici. Voilà. On peut attribuer ou définir les axes. Ceci correspond à la deuxième table sur notre fenêtre où on a spécifié les différents paramètres pour l'affichage de cet histogramme. On peut aussi afficher ou se débarrasser de la légende en allant sur cette icône ici. Où on peut zoomer, zoom to extend avec ce bouton-là. Voilà, on peut, dans le menu View, on peut voir les axes. On peut zoomer et puis, on peut afficher différents messages sur cette fenêtre ici. Où on peut aller dans le menu Statistique. Où on peut changer, vous voyez, le nombre de classes et l'épaisseur de nos classes. Comment les barres s'affichent. On peut mettre là 15. Voilà comment ça s'affiche. Je vais mettre 15 barres. On peut mettre 25. On va voir comment ça va. Voilà. Aussi ici, on peut faire différentes transformations. On peut aller prendre une transformation logarithmique. Voilà. Comment la transformation log, elle s'est présente. On peut voir la courbe de distribution. On peut afficher les valeurs. Voici comment ça s'est présente. On peut rentrer à notre... On peut prendre différentes transformations ici. Il y en a beaucoup, vous pouvez essayer à la maison. Voilà. À part ça, on peut aussi générer un rapport ici. Pour les études ultérieures, on va enregistrer notre Instagram. On peut l'enregistrer sous forme de fichier. Ou sous forme d'image. On va faire les deux. Sous forme de fichier, on va lui donner un nom. Gold. Un format de notre rapport. On va laisser d'autres notes. Et on va afficher le rapport une fois enregistré. Une fois le fichier est enregistré. Voici le rapport. Voici les valeurs. de teneur en or, ici. Voilà. On peut aussi l'enregistrer sous forme d'image. On peut aller sur cette icône pour enregistrer le rapport. En fait, le rapport. Ou les fichiers qui contiennent ces valeurs. Les valeurs de cet histogramme. Où on peut enregistrer sous forme d'image. Donc, sous forme d'image, on peut afficher des... Si on a plusieurs fenêtres qui contiennent différents graphiques, on peut enregistrer en allant... On va enregistrer tous les graphiques. Ou on peut enregistrer que le graphique est visible. On va prendre current chart. Et on va donner un nom à ces graphiques. là-bas, gold. Et ici, la taille de pixels. Plus la taille est élevée, plus l'espace... Le nombre de pixels est grand. Plus la taille du fichier aussi est considérable. On va prendre sur 100. Voilà. Il est enregistré. On peut aller voir à partir de notre navigateur. On peut voir... On va donner le nom gold. Voici l'image qui est là. On peut l'oublier. Right click, edit. Voilà. Excusez. Right click, open. Voici comment nos histogrammes se présentent. Beaucoup de valeurs sont entre 0 et 0.3. Voici comment ça se présente. On peut aussi voir les données statistiques en allant sur... Sur cette icône ici, pour voir le rapport statistique. En allant dans la fenêtre statistique, et puis rapport. Ou report. Voilà. On va donner un nom à notre rapport. On va donner le mot gold. Et on va donner le format. On peut mettre... CSV, commande... Comment separated. On peut mettre... PDF. Ou on va garder d'autres notes. Et puis... Pour cette range, ça suffit... À quel pourcentage on peut voir... Les différentes... Les différentes valeurs... En 10 heures de notre événement. On va spécifier nos valeurs à nous. On va prendre de 0 à 90. Avec... Un step de 10. Ou à le point de... On va sauter de 10. Et puis, on va voir des détails à 95%. Après, on va voir à 97%. Et puis, on peut voir à 97%. Et puis, on en a 9. Donc, 97% et puis 100%. On ne va pas grouper les données. Et puis, on va faire... On va faire... Yes. Voici comment se présente le rapport. Voilà. Le rapport est là. Le nom de notre fichier est là. Le terrain rapport. Statistics report. On va... Le fichier sur lequel on a effectué ces... Ces... Ces rapports. C'est... Le composite intersection. String. OneString. Et... StringRange. On a pris... On a pris... Tous les strings. Sur notre graphique. Ou tous les strings que... Dans... 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 Dans ce fichier-là. Et... La variable, c'est... L'or. Gold. Le nombre d'échantillons, c'est... 5745. La valeur minimale, en termes de teneur, est de 0.01. 1. Et la valeur maximale, est de 93. Voilà. Les données n'ont pas été groupées. La... La moyenne, est de 0.91 et tout ça. Et... La médiane, c'est... Est de 1. Voilà. Et la variance. La variance, elle est de 6.54. Et... Standard deviation. Standard deviation. Standard deviation, c'est la racine carrée de la variance. On peut... Quand même calculer ça. Et pour voir si... C'est qu'on dit... Et... Correct. On reprendra... 6.54. On en 3. On en 5. Euh... Racine carrée. Voilà. 2.55. 91. Voilà. 79. On a converti. On a arrondi ici. Et puis... Nous avons le... 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 Percentaine. Et... Le... Le... La valeur milieu. Là où... La médiane. Elle est de 1. Ça correspond à... Au cinquantième. En fait, la valeur obtenue, c'est là. Au pourcentage... Euh... 50. Donc, elle est de 1. C'est là. C'est là. Et... Ici, nous avons la fréquence. La fréquence. Nous avons les différentes classes. Nous avons la fréquence. Euh... La fréquence, c'est... On prend le nombre... Le compte ici. Divisé par le nombre total de... De nos échantillons. Le nombre total de nos échantillons, c'est... 5.745. On va essayer de calculer. On va prendre... 5.110. Divisé par... 5.745. On a 0.889. C'est... Le pourcentage ici. De fréquence. Et on prend... 269. Divisé par... 5.745. On a... Cette valeur ici. Voilà. Et... Le... Le... La valeur cumulée... En... En termes de compte. Les valeurs obtenues dans différentes classes. Euh... C'est la sommation. En fait... On prend... Euh... Cette classe. On reprend cette classe. Et puis... Sur... Euh... La deuxième valeur. On prend... La première classe. Plus... On additionne... On additionne... Euh... La deuxième valeur de... Ce compte ici. Donc... On va prendre... 5.110. Plus... Plus... 269. Et... On a... Cette valeur ici. Et... Pour confirmer cela... La dernière valeur doit correspondre au nombre total d'échantions. Ici c'est 5.745. Voilà. Aussi on a... La moyenne cumulée dans chaque classe. Voilà. Et la valeur ici doit correspondre à... Euh... La... La moyenne cumulée va correspondre à notre... Moyenne. Voilà. C'est la moyenne qui est là. Voilà. Euh... Cumulative Frequency. On va... On va... On va être ça en pourcentage. Et puis on va cumuler. C'est... En fait les opérations qui... Euh... Là-bas. Euh... Voilà. C'est un peu... C'est qu'on peut comprendre de ces rapports ici. Euh... Euh... C'est qu'on peut comprendre de ces rapports ici. Euh... C'est un peu... Euh... Voilà un peu ce qu'il y avait à dire sur... La... La statistique de base. N'oubliez pas de vous abonner. D'aimer la vidéo. D'activer l'approche de notification. Pour que vous soyez notifié une fois une vidéo... Euh... Est disponible. On se voit... Lors du tutoriel prochain. On va voir comment identifier... Les valeurs extrêmes. Et comment les éliminer ou les corriger. Euh... On se les trouve... Prochainement. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.